Tiers livre, les 30 minutes, qu'est-ce qui peut faire plus plaisir ? Alors on est la 25e, on a fait du lourd. Dans les livres qui nous entourent, celui-ci par exemple, c'est pas que je le sors souvent, mais ça fait des années et des années qu'il est là, puis de temps en temps, des fois même, parce qu'il est là, on se souvient du livre. Et cette réminiscence de ce qu'apporte de Singulier le livre, c'est même pas forcé de le tirer pour le relire. J'ai quand même eu envie de le tirer pour le relire, c'est Karl Valentin. Alors évidemment, on peut se dire, c'est du théâtre, le théâtre de l'entre-deux-guerres allemand, c'est écrit avec des dialogues, c'est quelque chose de légendaire dans le monde du théâtre. Alors, le cabaret, le grand Bastring, tiens, mon copain Charles Tordjman, qu'il avait monté. Oula, qu'est-ce que c'est ? C'est un recueil de mini-skets. Mais est-ce que pour nous qui ne sommes pas du théâtre, qu'est-ce qui, moi en tout cas, me relie ? Eh bien, c'est ce même univers qu'on trouve chez Kafka. Je veux faire hurler, mais dans cette relation de Kafka au théâtre yiddish, ou alors dans les aphorismes de Karl Krauss. Quelque chose qui, pour moi, participe de l'absurde. Je ne veux pas surcharger le concept, mais l'endroit où la logique du langage appelle ou convoque ou la logique des choses, la logique du réel. Et quand elle se superpose, il y a un tout petit décalage. Vous croyez bien que Samuel Beckett, par exemple, tout ça, il connaissait. Alors, comme c'est des textes brefs, je vais lire un... Ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, mais c'est celui que tout le monde connaît par cœur. Enfin, en tout cas, vous allez voir que ça va vous évoquer des souvenirs. Et puis, au moins deux autres qui sont peut-être moins connus. On verra si on a le temps dans nos 30 minutes. Qu'est-ce que je l'aime, ce format. On va le régler. Allons, allons, allons. 9, 10, 25, 26, 28, 29, 30. Des marées, vous voyez que ce n'est pas du flanc, c'est du frais. Où sont mes lunettes ? J'ai oublié de dire que la traduction est de quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Besson, que je ne connais pas, et Jean Jourdeuil, qui n'est pas n'importe qui comme metteur en scène. C'est aux éditions théâtrales, on le trouve facilement, bien sûr. Où sont mes lunettes ? Ça va être ça l'enjeu pour moi. Comment ne pas le lire théâtralement ? Clara, je ne trouve pas mes lunettes. Tu sais où sont mes lunettes ? Je les ai vues dans la cuisine. Hier, je les ai vues dans la cuisine. Comment ça hier ? Il y a une heure, j'étais en train de lire avec. C'est bien possible, mais hier, tes lunettes étaient dans la cuisine. Mais elle ne raconte donc pas des inanités pareilles. À quoi est-ce que ça m'avance que mes lunettes étaient hier dans la cuisine ? Si je te le dis, c'est simplement parce que tu les as laissées plusieurs fois dans la cuisine. Plusieurs fois, je les ai laissées souvent. Mais où sont-elles maintenant ? C'est ça que je veux savoir. Eh bien, où elles sont maintenant ? Ça, je ne le sais pas non plus. Elles sont sûrement quelque part. Quelque part, pour sûr qu'elles sont quelque part. Mais où ? Où est-ce quelque part ? Quelque part, ça, je ne le sais pas non plus. Alors, c'est qu'elles sont ailleurs. Ailleurs, mais ailleurs, eh bien, quelque part. Ne dis donc pas de telle stupidité. Ailleurs ne peut pas être en même temps. Ailleurs et quelque part. Chaque jour, il faut partir à la recherche de ces stupides lunettes. La prochaine fois, tu n'auras qu'à faire attention où tu les poses. Alors, tu sauras où elles sont. Clara, seul peut dire cela quelqu'un qui n'a pas la moindre idée de ce que sont des lunettes. Même si je sais où je les ai posées, ça ne m'avance à rien. Puisque, de toute façon, je ne vois pas où elles sont. Puisque je ne peux rien voir sans lunettes. Tout simple. Tu n'as qu'à avoir une autre paire de lunettes pour pouvoir, avec une paire de lunettes, chercher l'autre. Ce sera une plaisanterie qui reviendrait chère. Mille fois par an, j'égare mes lunettes. Si à chaque fois, j'avais besoin d'une paire de lunettes, la paire de lunettes la moins chère coûte trois marques. Ça ferait dans les trois mille marques de lunettes par an. Nigo, tu n'as pas besoin de mille paires de lunettes. Mais de deux, ça absolument. Une pour voir de près, une pour voir de loin. Non, je ne préfère pas me lancer là-dedans. Imagine, j'ai perdu celles pour voir de loin. Sur mon nez, je n'ai que celles pour voir de près. Mais celles pour voir de loin sont très loin. Si bien qu'avec les lunettes pour voir de près, je ne peux pas voir celles pour voir de loin qui sont loin. Alors, tu gardes tout simplement les lunettes pour voir de près sur ton nez. Tu t'approches le plus possible de l'endroit où sont celles pour voir de loin. Afin que tu vois celles pour voir de loin avec celles pour voir de près. Mais je ne sais pas à quel endroit se trouve celles pour voir de loin. L'endroit est justement là où tu as mis tes lunettes. C'est bien de ça qu'il s'agit. Cet endroit, je ne sais plus où il est. Ça, je ne comprends pas. Peut-être qu'elles sont dans l'étui. Ah, ça se pourrait. Elles doivent être là. Passe-moi l'étui. Mais où il est, l'étui ? L'étui, il est justement là où les lunettes sont dedans. Mais une paire de lunettes n'est pas toujours dans son étui. Si, elle est toujours dans son étui. Sauf que je les ai sur le nez. Quoi ? L'étui ? Eh non. Un paire de lunettes. Ah, mais qu'est-ce que je vois là ? Jette donc un coup d'œil là-haut sur ton front. Mais j'y vois pas là-haut. Alors attrape voir ce qu'il y a là-haut. Tu as relevé tes lunettes sur ton front. Ah ! Exact ! Ce sont bien mes lunettes. Mais... Hélas ! Quoi ? Hélas ! Sans l'étui ! Carl Valentin. Où sont mes lunettes ? Un autre de suite. Difficulté de transport. Le nouveau comptable. Conversation devant la fontaine au jet d'eau. J'ai fait un rêve. Chez le docteur. Docteur. S'il vous plaît, au suivant. Valentin. Lui. Bonjour docteur. Le docteur est nommé Carl Statt. Son comparse. Bonjour monsieur Mayer. Alors qu'est-ce qui va pas ? Oh là là docteur. C'est mon estomac qui ne marche plus très bien. Chaque fois que j'ai mangé, j'ai l'estomac qui est plein. Voyons, mais c'est pas une maladie. C'est tout à fait logique. Si vous mettez quelque chose dans votre estomac pour sûr, il est plein. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne mangez rien ? Eh ben, juste le contraire. Je sens comme un vide dans mon estomac. Ah, vous voyez, c'est que votre estomac fonctionne bien. Ah mais alors comment se fait-il que je souffle comme ça quand j'escalade l'escalier ? Ah, mon brave. Un autre aussi, ça le ferait souffler. Mais ça n'a rien à voir avec l'estomac, ça vient du poumon. Oh, côté poumon, je suis en bonne santé, tout va bien. Sauf que je me suis cassé un pied il y a deux ans. Ah bon, vous vous êtes cassé le pied. Comment est-ce arrivé ? J'avais éclusé trop d'alcool. C'est quand même pas l'alcool qui vous a cassé le pied. Ben, si, j'étais rond. J'ai glissé sur une peau de banane étrangère et je me suis cassé mon propre pied. Oui, mais dans ce cas, c'est pas à cause de l'alcool, c'est à la peau de banane. Bien sûr, c'est à cause de la peau de banane parce que je ne l'avais pas vue. C'est pourquoi je pense, docteur, qu'avec mes yeux, ça ne va plus. Parce que quand je lis le journal, par exemple, à la maison, j'attrape tellement mal aux fesses que je dois m'arrêter de lire. Mais mon cher M. Maillard, de mauvais yeux ne peuvent jamais provoquer de douleur dans les fesses. C'est bien possible, mais entre les yeux et les fesses, il doit pourtant y avoir une relation secrète parce qu'on entend souvent les personnes âgées gémir. J'en ai plein le cul d'avoir de mauvais yeux. Eh bien, M. Maillard, vous n'avez qu'à moins lire le journal. En revanche, mangez plus de fruits, car les fruits, c'est ça. Pas pour tout le monde, docteur. Un de mes amis a failli s'étouffer avec une prune, une couette. Quel âge avez-vous, M. Maillard ? Docteur, j'aurai bientôt dix ans de plus que ma femme. Ah bon ? Et quel âge est-là, votre femme ? Eh bien, ma femme, maintenant ? Eh bien, ça, je ne pourrais vraiment pas vous le dire pour l'instant. Bon, c'est secondaire. Les intestins, ça fonctionne bien. Ceux de ma femme ? Non, non, les vôtres. Ah, les miens. Oui, eh bien, en confidence. Ça, dit Dascalie. Valentin murmure quelque chose à l'oreille du docteur. Ce n'est pas pour nous. Karlstadt. Ha, ha, ha. Dans ce cas, il vaut mieux pas. Dans ce cas, il vaut mieux prescrire des gouttes de l'eau d'un homme plutôt que de l'huile de ricin. Quelle est votre profession, au juste, monsieur Maillard ? Je suis fabricant d'échelles. Ah, vous faites les grandes échelles pour les pompiers. Non, de toutes petites minuscules pour les grenouilles vertes. Qu'est-ce que vous me dites là ? Très intéressant, enfin. Une échelle est une échelle. Pour en revenir à notre sujet, monsieur Maillard, à part une petite diarrhée, je saurais vous dire ce qui ne va pas. Ah, vous êtes en bonne santé. Vous êtes en parfaite santé. Comment je suis en parfaite santé ? Il ne moquerait plus que ça. Alors pourquoi est-ce que je suis à la caisse maladie ? Deuxième. Tant que ça ne sonne pas, je continue. L'aquarium. Là, on est dans une forme récit. Il y a aussi des rêves. Ils ont intégré une lettre à sa fille aussi. Là, on est dans un texte en prose. Et pas si loin de Walser non plus, ces chroniques berlinoises. Quand il écrivait tous les jours dans le journal. Et puis qu'il fallait bien trouver un sujet. Et écrire, même quand on n'avait pas de sujet. À propos d'aquarium, autrefois, pas une autre fois. Autrefois, j'habitais dans la rue de Sandling. Pas dans la rue de Sandling. Ce serait ridicule, on ne peut pas habiter dans la rue de Sandling. À cause du tramway qui passe, j'habitais dans les maisons de la rue de Sandling. Pas dans toutes les maisons. Dans une seule, celle qui est comme ça, coincée entre les autres. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette maison. C'est là que j'habite. Non, pas dans toute la maison seulement. Au premier étage, celui qui est juste en dessous du deuxième étage. Et juste au-dessus du rez-de-chaussée. Comme ça, entre les deux. Il y a un escalier qui monte au deuxième étage. Qui en redescend aussi. Ce n'est pas l'escalier qui monte. C'est nous qui montons l'escalier. Mais on dit ça comme ça. Et là, dans la salle de séjour où je dors. J'ai une salle de séjour spéciale où je dors. Et dans la chambre à coucher, je séjourne. Et dans la salle de séjour, j'ai pour mon plaisir personnel un aquarium. Il est comme ça, dans le coin. C'est fantastique ce que ça va bien dans le coin. J'aurais pu avoir un aquarium rond comme ça. Mais ça n'aurait pas rempli le coin. L'aquarium tout entier n'est pas plus grand que ça. Il fait le geste, disons. Ce sont les deux parois envers. Ça, ce sont mes mains. Je vous explique seulement pour que vous compreniez mieux. Et ça, ce sont les deux parois. En dessous, c'est le fond qui retient l'eau. Et pour que l'eau ne coule pas par en bas quand on en verse par en haut. S'il n'y avait pas de fond, vous pourriez verser 10, 20, 30 litres par en haut. Tout dégoulinerait par en bas. Pour une cage à oiseaux, c'est complètement différent. Pour une cage à oiseaux, les parois ressemblent comme ça à celles d'un aquarium. Seulement dans une cage, elles ne sont pas en verre mais en fil de fer. Ce serait bien sûr complètement stupide si dans un aquarium, c'était pareil. Parce que, alors, l'aquarium ne pourrait pas retenir l'eau. L'eau passerait toujours à côté du fil de fer. C'est pourquoi la nature fait bien les choses. Et oui. Et dans l'aquarium, j'ai justement des poissons rouges. Et dans la cage, j'ai un petit oiseau. Et tout dernièrement, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. J'ai mis les poissons rouges dans la cage à oiseaux et le canari dans l'aquarium. Évidemment, les poissons rouges dans la cage à oiseaux n'arrêtaient pas de glisser du perchoir. Le canari a failli se noyer dans l'aquarium. Alors, j'ai de nouveau laissé tout comme c'était. J'ai de nouveau mis l'oiseau dans la cage, les poissons rouges, de nouveau dans l'aquarium, là où c'est leur place. Et alors, les poissons ont de nouveau nagé joyeusement dans l'aquarium. D'abord par en haut, ensuite par en bas. Presque chaque jour, ils nagent différemment. Mais avant-hier, il m'est arrivé un grand malheur. J'ai vu que les poissons n'avaient pas assez d'eau. J'ai rajouté un seau d'eau. Du coup, il y en avait trop. Et l'eau dépassait de tout ça au-dessus de l'aquarium. Mais je m'en suis rendu compte que le lendemain, et un poisson rouge est passé par-dessus le bord, il est tombé sur le sol, parce que dans la pièce où se trouve l'aquarium, il y a un sol. Et c'est là qu'il était. Mais seulement après qu'il eut fini de tomber. Or, voilà que le poisson par terre n'avait pas d'eau, parce que, sauf dans l'aquarium, on n'a pas d'eau ailleurs, dans la pièce. Alors, ma logeuse a dit, « Vous allez voir, ce poisson, là, par terre, il va crever. Le mieux, ce serait de le tuer. Et si je l'assommais d'un coup de marteau, me suis-je dit, pour qu'il ne souffre pas trop longtemps, tu vas voir que tu vas te taper sur le doigt. » Alors, je le fusille. Puis, je me suis dit, « Tu vas voir que tu ne l'auras pas du premier coup. C'est alors qu'il va souffrir. » Ce que me suis-je dit, c'est de prendre le poisson, et puis d'aller le noyer dans la rivière. Regarde, Valentin. Je regarde mon petit chrono. C'est génial. On est à la moitié du temps, à peine passé. « Bonjour, monsieur le pharmacien. Bonjour, monsieur. Vous désirez ? » « C'est difficile à dire. Peut-être que vous avez le mot latin. Non, je l'ai oublié. On va bien le retrouver. Vous n'avez pas d'ordonnance ? Non. Qu'est-ce que vous avez ? C'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance que je n'ai pas. Non, je veux dire, vous êtes malade. D'où vous vient cette idée ? Est-ce que j'ai l'air malade ? Non, je veux dire, le médicament, il est pour vous ou pour une autre personne. C'est pour mon enfant. Ah bon, pour votre enfant. C'est votre enfant qui est malade. Qu'est-ce qu'il a, votre enfant ? L'enfant, c'est sa mère qu'il n'a pas. L'enfant n'a pas de mère. Si, mais pas une vraie mère. Alors, l'enfant a une belle mère. Oui, oui, voilà. Hélas, la mère est belle, mais ce n'est pas la vraie. Et c'est pour ça qu'il aura pris froid. Il tousse cet enfant. Non, il crie seulement. Peut-être a-t-il des douleurs possibles, mais c'est compliqué. L'enfant ne dit pas où ça lui fait mal. Sa belle-mère et moi, on se donne la plus grande peine. Aujourd'hui, j'ai dit à l'enfant, si tu dis bien gentiment où ça te fait mal, plus tard, tu auras une belle moto. Et puis, l'enfant ne le dit pas. Il est complètement borné. Quel âge il a donc, cet enfant ? Six mois. Voyons, à six mois, un enfant ne sait pas encore parler. Ça, non, mais il pourrait tout de même montrer où il a des douleurs. Si un enfant sait crier comme ça, il devrait pouvoir montrer où se trouve le foyer de la maladie pour qu'on le sache. Peut-être qu'il a toujours les doigts dans la bouche. Oui, exact. Alors, c'est qu'il est sur le point d'avoir ses premières dents. Les avoir de qui ? De la nature. De la nature, c'est bien possible, mais alors, il n'a pas besoin de crier parce que quand on va avoir quelque chose, on ne crie pas, on est content, on se réjouit, non ? Cet enfant est malade. Ma femme a dit, va à la pharmacie et rapporte de la camomille. Non, ce n'est pas quelque chose qui se boit. Peut-être a-t-il des verres, cet enfant ? Non, on les verrait. Non, je veux dire à l'intérieur. Ah ben là, à l'intérieur, on n'a pas encore regardé. Et mon cher monsieur, c'est une affaire difficile pour un pharmacien quand on ne lui dit pas ce que veut le client. Ma femme m'a dit, je ne sais plus le nom, je dois vous donner le bonjour de l'enfant, de ma femme plutôt. L'enfant ne peut pas dormir, il est toujours terriblement agité. Eh ben, prenez un calmant, le mieux peut-être serait isopropylprophémilbarbituracidefénylméthildimethylaminophrysalolos. Vous dites ? Isopropylprophémilbarbiturifénylméthildimethylaminophyrazolon. Comment ça s'appelle ? Isopropylprophémilbarbituracidefénylméthildimethylaminophrysalolon. Ah oui, c'est ça. Si simple. Et que je n'arrivais pas à m'en souvenir. Ah, je ne croyais pas que j'en lirais autant, ça passe vite. Gifle. Mauvaise habitude. Il y en avait un qui était sur les noms propres. Soucis de famille, c'est pas ça. Ça me repose un peu entre deux. J'ai fait un rêve chez le docteur. Ça, c'est lu. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ça vaudrait le coup de le lire. On pourrait faire le sketch de celui qui lit du Valentin. Quovadis. Oui, il est rigolo. Celui-là, peut-être après. Je cherche, je cherche, je cherche. Celui qui est sur les noms propres. Au début, c'est des choses sur théâtre et cinéma. Le nouveau comptable, page 66, c'est celui-ci. Je le prends parce que je m'étais dit tout à l'heure, ça ne t'arrivera pas à le lire, c'est trop compliqué. On le fait quand même. Karlstadt-Valentin. C'est toujours à deux. Un qui s'appelle Karlstadt et l'autre, c'est l'auteur Karl Valentin. Donc, M. Mayer, vous commencez aujourd'hui votre activité de comptable dans mon entreprise. Oui, M. Mayer. Il y a une certaine fatalité dans le fait que vous vous appelez Mayer, comme moi. Oui, M. Mayer. Mais moi, je m'écris Mayer avec A-I et vous, Mayer avec E-I. Enfin, comme par un fait exprès, nous avons encore d'autres Mayers dans notre usine. Notamment, mon associé, lui aussi, s'appelle Mayer. Ah, ça. Ah, c'est vraiment fatal, fatal. Oui, ça doit donner lieu à bien des méprises. Non, non, il n'y a pas de méprise. Mon associé s'écrit Mayer, M-E-Y-R. Ah, pardonnez-moi. Dans ce cas, bien sûr que non. Et puis, nous avons encore un autre Mayer chez nous. En l'occurrence, notre gardien. Ah, ça alors. Mais Dieu merci, il s'appelle Mayer. M-E-I-R. Ah, Mayer. Ah, c'est-à-dire sans E derrière. Ah, rien que devant. Ah, bien sûr, c'est un jeu d'enfant de le distinguer des autres Mayers. Non, je ne dirais pas ça. Le gardien Mayer doit être prononcé de façon tout à fait distincte. Bien sûr, M. Mayer. Il faut dire Mayer. Oui, voilà les quatre Mayers de mon entreprise. Passons maintenant à nos clients et fournisseurs, évidemment. Et il y en a presque une demi-douzaine qui s'écrivent aussi Mayer. Avec toutes les variantes. Ça, alors, souvenez-vous de ce que je vous dis. Oui, M. Mayer. Bon, alors, faites bien attention, M. Mayer. Oui, notre fournisseur de bois s'appelle Mayer. M-Y-E-R, vous ne pouvez pas le confondre avec vous-même. Évidemment, puisque vous, ça vous écrivez avec A-I-A-A-E, avec A-Y, lui. Vous comprenez ? Ah, comme le gardien. Mais non, pas comme le gardien. Le gardien s'écrit. Mais M-E, sans E derrière. Exactement, sans E derrière. Oh, j'étais perdu dans mes pensées. Sans E derrière. Pardonnez-moi. Sans E derrière. Vous comprenez ? Évidemment, évidemment. Comble de la fatalité. Mon gendre s'appelle aussi Mayer. Ça, alors. Mais Mayer avec un E très mât. Ah, avec un très là. Et puis, nous avons encore un client dont le nom est Mayer. Ah, bon. Mais pour éviter les méprises, le mieux, c'est que vous notiez l'orthographe des différents Mayers. Évidemment, évidemment. Bon, d'abord, ma modeste personne qui s'écrit Mayer, M-E-I-E-R. Je l'écris. Oui. Votre modeste personne qui s'écrit Mayer, M-A-I-E-R. Évidemment. Mon associé qui s'écrit Mayer, M-E-E-Y-E-R. Je l'écris. Le gardien, Mayer, qui s'écrit M-E-I-R sans E derrière à la fin. Je l'écris. Le marchand de bois qui s'écrit Mayer, mon gendre, qui s'écrit Mayer avec un tréma. Je l'écris. Et c'est un client qui s'appelle Mayer, évidemment. Vous voyez, comme ça, c'est tout simple. Il n'y aura plus de méprise. Oui. Encore un point important. Quand l'un ou l'autre des Mayers sera venu dans l'entreprise, il vous sera facile au fil du temps de distinguer les différents Mayers les uns des autres. Évidemment. Disons que Mayer, qui s'écrit I-A, par exemple, il a un mouchoir rayé. Vous me suivez ? Oui. Et que Mayer, avec un Y, disons qu'il a peut-être un col de chimise souvent un peu sale. Ah oui, mais s'il porte un col propre, pardonnez-moi. Eh bien, dans ce cas, vous le reconnaîtrez à son col propre. Ah, en fait, avec tous ces Mayers, la situation n'est critique qu'au téléphone. Parce que là, on ne les voit pas. Évidemment, il faudrait les voir par télévision. Ah, télévision, nous n'en sommes pas. Encore là. Bon, dites-moi, M. Mayer, est-ce que vous avez bien fait attention à tout ce que je vous ai dit ? Évidemment. Alors, répétez l'orthographe de tous ces Mayers. Eh bien, un de ces Mayers a un mouchoir sale et derrière un Y. Oh, Jésus, d'où Jésus ? Et le deuxième Mayer a derrière un A et devant un grand trait, là. Eh, espèce d'idiot, vous dites tout travers, vous êtes impossible. Qu'offrez-vous si tous ces Mayers arrivaient maintenant à l'improviste ? Je ferme la porte, M. Mayer, je ferme la porte et personne ne rentre. Ah bah, ça se lit quand même. Moi qui connais huit, François Bon, on a fait un club. Gifle. Bah ouais, on m'a bien forcé de continuer. Reste sept minutes. Valentin, Karlstadt. Valentin. Ah, te voilà, sale type. Voilà des mois que je cherche l'enfant de salaud qui se permet d'envoyer en secret des lettres d'amour à ma femme. Enfin, je te tiens, voilà. Est-ce que tu méritais encore une fripouille ? Et encore une et une de plus encore. Voilà maintenant que tu as la rançon de ta grossièreté, M. Kale-Hower. Mais qu'est-ce qui vous prend de souffle-té comme ça ici, primo ? Je ne connais pas du tout votre femme et de zio, je ne m'appelle pas Otto Kale-Hower, mais Alois Freiberger. Quoi ? Vous n'êtes pas M. Otto Kale-Hower. Ah, mais ça n'est pas possible. Vous n'êtes vraiment pas Otto Kale-Hower. Je suis désolé. Une ressemblance alors frappante. Mille excuses. Tout doux, tout doux, comment ça des excuses ? Ce serait trop simple. Vous m'avez offensé et giflé. Bon, je retire les offenses avec tous mes regrets. Et les gifles ? Les gifles, je ne peux pas les retirer, même avec la meilleure volonté du monde. Techniquement, ce n'est pas possible. Je m'en doute bien, mais je peux vous les rendre. Ça, techniquement, c'est possible. Oui, mais ça n'a pas de sens. Je ne suis pas Otto Kale-Hower. C'est lui qui aurait dû les recevoir. Bien sûr, mais moi non plus, je ne suis pas Otto Kale-Hower. Et pourtant, vous me les avez donnés, les gifles. Comment ça ? Vous ne comprenez pas que si je vous les ai donnés, c'est parce que je pensais que vous étiez Otto Kale-Hower ? Comment ça, étiez, puisque je ne le suis pas ? Mais ce n'est pas de ma faute si vous lui ressemblez de manière aussi frappante. C'est de la mienne, peut-être. Non, mais de la mienne encore moins. La prochaine fois, regardez mieux les gens à qui vous voulez donner des gifles, comme ça. Ça n'arrivera plus. C'est bien ce que je voulais faire, mais vous êtes passé tellement vite. Je n'ai pu vous voir que fugitivement. Idiot, idiot, je ne vais tout de même pas marcher lentement, uniquement pour que vous puissiez voir si je suis ou non ce Kale-Hower. Ce bavardage ne sert à rien. Je me suis excusé. Pour ce qui est des gifles, il faut qu'on se mette d'accord. Comment ça, se mettre d'accord ? Je vais porter plainte. Ne faites rien, sinon on n'en finira plus de faire des démarches. Vous me dites combien vous voulez par gifle et je vous paye. Bon, combien de gifles vous m'avez donné ? Autant que je m'en souvienne, six. Vous me payez combien par gifle ? Disons, un marque. Grossier personnage, un marque pour des gifles aussi splendides, mais vous cassez les prix. Je ne saurais pas payer plus. Bon, dans ce cas, je porte plainte. Disons, un marque cinquante, la gifle, six fois un cinquante, ça fait neuf marques. Que voilà, neuf marques. C'est de l'argent vite gagné. Et c'est M. Otto Kailower qui ne sera pas content quand il apprendra que vous m'avez confondu avec lui. Ah ben, je vais en commencer jusqu'à ce que ça sonne. Mauvaise habitude. Tiens, regardez, tiens, regardez, là c'est Kerstadt qui commence. Tiens, regardez qui arrive, M. Gruber, ça par exemple. Oh, Mme Heisele, puis-je vous présenter mon ami ? Oui, oui, très honoré Heisele. Comment allez-vous, M. Gruber ? Oh, il y a huit jours, j'ai eu un rhume, alors un sacré rhume, oui, j'ai pris le train, oui, oui. Oh, c'était surchauffé, oui, oui, et j'ai attrapé un rhume, oui, oui, alors je me suis acheté de la pommade pour le rhume, oui, oui. Mais ça n'a rien fait, oui, oui, et puis là, il y a de quoi se mettre en colère, oui, oui. Ils ont inventé le téléphone, oui, oui, le télégraphe, oui, oui, la radio, oui, oui, la télévision, oui, oui. Mais pour un simple rhume, ils n'ont toujours rien inventé, oui, oui, les grosses têtes, oui, oui. Dites, M. Groubert, mais je remarque que là, vous avez une horrible maladie, tout, les trois mots, vous dites, oui, oui, vous, vous n'êtes jamais rendu compte ? Ah, bien des gens me l'ont déjà dit, oui, oui. Tenez, vous venez tout juste de le redire, il vous faut perdre cette habitude, ça deviendrait sinon de pire en pire. Il y a tellement de gens, maintenant qu'ils l'ont, cette maladie, de dire, oui, oui, ça devient une maladie, une épidémie, d'épidémie, oh, ben ça, c'est terrible, oui, oui. Tenez, vous venez encore de nous le redire. Voyez-vous, en 1845, le choléra ravageait Munich. Depuis cette époque, Dieu soit loué, nous avons été épargnés par les pestes. Il y a des pestes, des contagions dangereuses et non dangereuses. Depuis quelques années, Munich et ses environs, presque toute la Bavière, sont ravagés par la ouïwite. Celui qui en est atteint ne présente pas les moindres symptômes corporels ou psychiques, ai-je lu dans le journal. La tension est normale, toutes les parties du corps sont intactes, à l'exception de la langue. Cette peste, au lieu de ouïwite, on pourrait aussi bien l'appeler linguite, ai-je lu dans le journal. On n'a pas pu établir s'il s'agit d'une vibration spasmodique du tissu musculaire de la parole. Ceux qui sont atteints de la ouïwite ne peuvent plus être admis à l'hôpital dans le service des troubles de la parole. Ça depuis des années, à cause du manque de place. Oh mon Dieu, vous croyez que je l'ai déjà, la ouïwite ? Oh, pas tant que ça, vous dites oui-ouï à la fin des phrases, mais il y a des gens qui bientôt ne pourront presque plus rien dire d'autre que oui-ouï. Dans ce cas, mon ami Wimmer, il a la ouïwite. Comment ça ? Vous vous appelez Wimmer ? Vous vous êtes présenté sous le nom de oui-ouï. Oui, parce qu'il ne peut plus rien dire d'autre que oui-ouï. « Dis quelque chose, Wimmer. Oui, 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 oui. » Ah mais c'est incroyable. Ce monsieur ne peut vraiment plus rien dire d'autre que oui-ouï, oui, oui, oui. Ah, vous aussi, vous aussi vous l'avez, vous aussi vous le dites, vous aussi vous avez la ouïwite, oui-ouï. Oh, excusez-moi, il ne faut pas que je me laisse aller quand même. Il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'on peut lire en une minute de Karl Valentin ? Bon, rien. Quand même, ça nous fait déjà un beau petit parcours. C'était, catégorie, les petits livres que j'aime et que je garde toujours, pas loin de moi, sur les étagères. Ça fait tellement de bien.